Musique Aujourd'hui nous allons voir la collection géologique incroyable du Languedoc. Aujourd'hui nous allons parler de sol, de cailloux. Mais avant tout, faisons une distinction entre terroir et sol. On a tendance parfois à confondre les deux. Et le sol n'est pas le terroir. Par contre, le sol constitue le terroir. Concentrons-nous donc sur la diversité géologique du Languedoc. Vous avez le sol peut-être le plus répandu, qui est le sol argilocalcaire. Il est constitué, comme son nom l'indique, d'argile et de calcaire. Et vous allez le retrouver dans tout le Languedoc, du nord au sud. Il y a aussi bien entendu le calcaire. Et ce type de sol-là, on va le retrouver dans des appellations comme l'AOP-Pic-Saint-Loup ou l'AOP-Terrasse du Larzac, qui en fait ont été constituées suite aux éboulis des montagnes et des collines qui les entourent. Donc le Pic-Saint-Loup ou le Larzac pour les terrasses du Larzac. L'avantage de ce genre de sol, c'est que c'est un sol assez frais. C'est un sol froid qui apporte fraîcheur et minéralité aux veines. Et puis, vous avez un autre sol, très ancien lui aussi, qui est le sol de galets roulés. Ce sont des cailloux, tout simplement, qui, entraînés par les ruisseaux et les fleuves, ont roulé dans le lit des rivières pour se déposer dans les vignobles. Mais ça s'est passé il y a des milliers d'années, évidemment. On trouve ce genre de cailloux dans l'AOP Languedoc, gré de Montpellier. Et ces cailloux ont une particularité, c'est que durant la journée, ils vont emmagasiner la chaleur du soleil et la restituer dans la nuit. Ça va permettre une maturité continue du raisin et donc d'obtenir des fruits bien mûrs, juteux et riches. Et vous avez aussi un sol multimillénaire. C'est le sol le plus ancien du monde, du sol de schiste qu'on trouve dans des appellations comme l'AOP Faugère ou AOP Saint-Chinian-Berlou ou AOP Saint-Chinian-Rocquebrun. Et le schiste, en fait, ce sont des sortes de couches accumulées les unes sur les autres, comme des millefeuilles. C'est un gros intérêt, c'est que c'est un sol froid lui aussi et ça apporte naturellement de la fraîcheur, de l'acidité au vin, une très belle minéralité. Et puis finissons avec ce terroir tout à fait particulier, ce sont le sol de ruffes. C'est un sol plutôt sableux, friable, qu'on trouve autour du lac du Salagou. Le lac du Salagou se trouve entre l'appellation AOP Terrasse du Larzac et AOP Languedoc Pézenas. C'est un sol très particulier qui est un sol volcanique et qui contient des petites particules de fer, ce qui donne cette couleur rouge. Ça donne des vins très intéressants, juteux, très typiques du Languedoc, mais avec un terroir très particulier. Alors je ne vais pas vous faire le catalogue de tous les sols du Languedoc. Le mieux, c'est encore de les déguster un verre à la main.